Salut chers auditeuristes, c'est Camille Test. Si vous voulez tout savoir, ma première cuite, je l'ai prise l'été de mes 14 ans, dans le jardin d'une copine. L'ambition de concocter des tequilas paf, vous savez avec le sel et le citron, nous avait poussé à fouiller dans le bar de ses parents. Ni trouvant que de l'armagnac, nous avions opté pour des armagnac paf, qu'évidemment je n'ai pas manqué de vomir quelques heures plus tard sous les yeux affligés de ma propre mère. Je crois que cette première cuite, un peu drôle, un peu médiocre, est ce qui m'a sauvée de développer pour l'alcool un amour trop grand. Car l'alcool, longtemps, m'a donné les ailes qui me manquaient. Étudiante, dans les bars ou dans les soirées, j'étais tellement complexée par mon corps que j'attendais systématiquement le deuxième verre et la confiance en soi qui va avec, pour oser ne serait-ce que traverser la salle et aller aux toilettes. De même, il me fallait au moins attendre le quatrième verre pour draguer des garçons et le sixième pour draguer des filles. Plus tard, jeune journaliste, je me souviens avoir bu presque chaque soir de semaine avec mes collègues, lors de grands pots cathartiques arrosés de vin rouge, qu'on organisait pour fêter tout, mais surtout n'importe quoi, tant que cela nous permettait d'échapper à la neutralité angoissante de la sobriété. J'ai bu de bonheur, de malheur, j'ai bu pour prouver ma force et mon courage, j'ai bu par ennui, par dépit, par snobisme, j'ai bu pour supporter les repas de famille et j'ai surtout bu pour me supporter moi-même. Et puis, il y a quelques années, lassée de l'ivresse et des gueules de bois, j'ai passé un an totalement sobre. Et si j'ai adoré le temps, l'argent et l'énergie gagnés avec ce choix, j'ai détesté me justifier, enduré les gentilles moqueries, l'été devenu chiante et le décalage immense qu'il existe en soirée entre les sobres et les autres. Si je bois de nouveau aujourd'hui, beaucoup plus par convention que par plaisir, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer à quoi ressemblerait un monde sans alcool. Un monde débarrassé des gueules de bois, des engueulades de bourré, des journées gâchées du lendemain, des violences conjugales favorisées par l'alcool et des 41 000 décès par an qui lui sont attribuables en France. Est-ce que sans alcool, on irait mieux ? Ou au contraire, est-ce que sans l'aide de ces moments de lâcher prise immédiat et bon marché, on deviendrait complètement dingue ? Pourquoi l'alcool est à ce point central dans nos quotidiens ? Du point de vue de la santé mentale, que nous apporte-t-il et pourquoi a-t-on autant de mal à s'en défaire ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai décidé d'en parler avec une personne qui s'est intéressée à ce que l'alcool a fait d'elle et de nous. Bienvenue Claire Touzard, vous pouvez l'applaudir. Hello. Salut Claire, bienvenue. Merci. Alors tu es l'autrice d'un livre qui s'appelle Sans alcool, qui est sorti en 2021 chez Flammarion, on va y revenir. Tu es aussi l'autrice d'un livre qui s'appelle Féminin, toujours chez Flammarion. Tu t'apprêtes également à sortir un livre sur la santé mentale qui sortira chez Grasset l'année prochaine, je crois. Oui. Et tu t'apprêtes également à sortir un podcast sur l'addiction chez Arte Radio, intitulé The Cure. Tu es aussi scénariste, journaliste. Je me demandais ce qui t'a conduite à te pencher sur le sujet de l'addiction. En fait, c'est venu un peu par hasard. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'un jour j'ai vu mon éditeur et on parlait d'un autre livre et je lui ai dit j'ai arrêté de boire en fait. Il m'a dit écris là-dessus et je venais vraiment d'arrêter de boire et en fait, du coup, l'écriture a accompagné mon arrêt. Mais ce qui est un peu fou et c'est pour ça qu'il y a une sorte, je pense, d'excitation dans le livre, c'est que j'ai réalisé qu'en fait, l'addiction a traversé ma vie. Et donc, quelque part, c'était un sujet qui s'est imposé très tard, comme quelque chose qui était au milieu de ma vie, mais que j'ai vu finalement tardivement et qui s'est imposé à moi le temps d'un livre. Et après, j'ai commencé à dérouler tous les fils vers lesquels me menait l'addiction. Parce que l'addiction, ça questionne le rapport au genre, ça questionne notre rapport à l'identité française, à plein de choses. Et après, c'était un fil infini en fait. Et depuis, ça fait quatre ans que j'ai sorti, trois ans pardon, et je n'ai toujours pas fini d'explorer à quel point l'addiction est centrale en France et dans nos vies. – Alors, on aura le temps de revenir sur comment faire pour faire face à l'addiction, notamment à l'addiction à l'alcool. Mais je me demandais si toi, le fait d'avoir écrit dessus et de t'être à ce point mise à nu, parce qu'en fait, tu nous donnes accès à des éléments de ton rapport à l'alcool que je trouve quand même assez forts. Est-ce que toi, ça t'a plutôt aidé, cette mise à nu-là, cette espèce d'honnêteté brute ? – Alors, je ne dirais pas que c'était thérapeutique, parce que je ne pense pas que la littérature sauve, comme l'a dit Nelsino, et je trouve qu'elle a raison. En revanche, ça permet de se poser des questions. Les bonnes questions, et c'est une forme de thérapie intellectuelle, dans le sens où on comprend, moi, c'est-à-dire que je n'avais pas réalisé l'importance de l'alcool avant vraiment d'arrêter, finalement, et de comprendre en retournant en arrière à quel point, finalement, ça a même construit mon personnage de femme, à quel point c'était au centre de mon émancipation. Mais pour ça, il a fallu que j'écrive, que je retourne dans les archives de ma vie, quelque part. Et comme, avec l'alcool, aussi, beaucoup de ma mémoire s'était altérée, c'était une façon aussi de reconstruire un peu des éléments que j'avais perdus. Et le fait de tout, finalement, reconstruire à travers un livre, ça m'a permis de voir plus clair. C'est un livre, quand on le lit, on ne se sent pas du tout jugé. Et on n'a pas l'impression, tout à coup, d'avoir... Enfin, voilà, on n'a pas l'impression d'avoir une espèce d'entité morale qui nous dit qu'on a bu de l'alcool et que c'est mal dans notre vie. Par contre, on a l'impression d'un élément qui peut nous accompagner si on a un problème avec l'alcool. Moi, par exemple, c'est un livre que j'ai envie d'offrir à des gens qui me parlent des problèmes plus ou moins importants qu'ils ont avec l'alcool. Est-ce que toi, tu l'as écrit pour que ça soit facile de dire « je suis alcoolique » ou « j'ai un problème avec l'alcool ? » ? En fait, vu que moi, j'ai beaucoup bu et qu'autour de moi, beaucoup de gens boivent, l'idée n'est pas du tout d'interdire, en fait. Mais l'idée est, pour les gens qui ont des problèmes comme moi, qui ont intérêt addictif et qui sont malades, en fait, de dire qu'il y avait un autre possible et de construire un imaginaire autre pour dire « voilà, on peut être sobre et cool ». Et je pense qu'aussi, se réapproprier des mots, parce qu'on a beaucoup mis derrière l'alcool, on lui a donné beaucoup de puissance, on vous a dit « c'est ça qui vous rend drôle, c'est ça qui vous rend... » etc. Et moi, je me suis réappropriée ces mots. Je me suis dit que c'était transgressif, finalement, de ne pas boire, pour aussi dire aux gens que, quelque part, l'alcool, ce n'est pas une forme de propagande, mais c'est une forme de mythe aussi qu'on peut déconstruire. Et si ça ne nous convient pas, il y a tout un autre panel de plaisirs qui sont possibles. Oui, parce que ce que tu dis, c'est que la sobriété, ça peut être profondément subversif. En fait, j'ai l'impression que tu essayes d'associer à la sobriété une forme d'idée qu'on peut être rebelle et sobre. En fait, boire, c'est une norme sociale. C'est-à-dire qu'en France, en tout cas, où, culturellement, tout est très centré sur le verre de vin, la convivialité, notre convivialité est centrée sur le verre de vin, en fait, ne pas boire, c'est ça qui est anormatif, en fait. Et c'est ça que j'ai compris, finalement, en écrivant sans alcool. Parce qu'en fait, on m'a tellement serinée toute ma vie que pour être drôle, que pour faire partie, finalement, d'un groupe social, il fallait boire, que c'est pour ça que j'ai bu, alors que ça ne me réussissait pas du tout. Pendant 20 ans, ça ne m'a pas réussi. Mais en fait, c'était tellement central dans notre culture que j'ai bu. Et donc, voilà, c'était une façon aussi de déconstruire cette culture française et, encore une fois, de me réapproprier des imaginaires. Tu parles de cette culture française. On a beaucoup de mal, en France, à avoir cette conversation sur la sobriété sans se faire taxer d'horribles gauchos puritains. Est-ce que, toi, on t'a reproché de vouloir gâcher la fête ? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, le mythe de l'alcool, il est pour moi, au final, il participe un peu à quelque chose de très patriarcal. En fait, il établit des piliers d'un mythe du libertin, irrévérend, transgressif, etc. Et, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, finalement, les images qu'on a quand on parle d'un bon vivant, par exemple, c'est Depardieu, c'est Gainsbard, c'est des mecs qui, quand même, étaient connus pour leur prédation ou qui sont connus pour leur prédaction, etc. Donc, on voit... Alors, l'alcool n'est pas que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça participe aussi à un mythe très français qui, en fait, quand on soulève, cache beaucoup de choses très sexistes, misogynes et parfois même racistes, parce qu'en fait, c'est très excluant, le vin. Il faut quand même se dire qu'il y a des personnes pour des raisons culturelles ou religieuses qui ne boivent pas, que des gens pour des troubles psy ne boivent pas. Donc, en fait, cette espèce de rite qu'on nous a imposé, finalement, comme étant vraiment le rite ultime, est quelque chose qui, finalement, exclut beaucoup. Et donc, quelque part, oui, pour moi, ça rejoint mon engagement de gauche de me battre pour avoir la liberté de ne pas le faire. Ce n'est pas l'idée, c'est de ne pas fustiger les gens qui le font, mais de dire, moi, je veux être libre de pouvoir aussi inventer ma façon d'être, de prendre du plaisir, etc., différemment. D'ailleurs, tu compares le fait que certaines personnes s'offusquent de notre envie, peut-être, de mieux réguler ou, en tout cas, de sensibiliser au danger de l'alcool avec cette fameuse tribune pour le droit d'importuner qui était sortie après MeToo. Oui, parce qu'en fait, l'alcool et la virilité toxique, c'est encore un autre sujet, mais c'est deux champs qui, en fait, sont très connexes parce que, déjà, l'alcool est très présent dans les féminicides. Alors, ça ne fait pas le violeur, mais ça aggrave les viols et les violences. Par exemple, c'est un sujet hyper tabou en France, alors que, clairement, l'alcool est là pour soutenir un mythe viriliste. En fait, on l'a vu avec Macron, par exemple, qui a binge-drinké. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais il a binge-drinké dans les coulisses d'un match de rugby, en fait. L'immense guerre. Oui, parce que ça exporte aussi une image à l'étranger. Ça exporte une certaine image de la France. L'homme qui boit, l'homme qui est un bon vivant. Aussi, il y a beaucoup d'enjeux économiques derrière, quand même, parce qu'on a un pays qui produit de l'alcool, du vin. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui, finalement, construisent ce mythe. En fait, quand on y réfléchit, on se dit quelque part, oui, il y a quelque chose d'un peu transgressif, justement, à le refuser. Ce qui me semblait important de parler d'alcool dans un podcast sur la santé mentale, c'est que, pour moi, l'alcool, notre façon de consommer et la place que l'alcool occupe dans notre société dit beaucoup à la fois de comment on va, individuellement et collectivement, mais aussi de comment est-ce qu'on décide de régler nos problèmes. Et donc, pour continuer cette conversation, je vous propose qu'on accueille le psychiatre Daniel Batula. Bonsoir. Bonsoir Daniel. En tant que psychiatre, est-ce que tu as déjà travaillé avec des personnes confrontées à des problèmes d'alcool ? Alors, pendant ma formation et pendant mon expérience professionnelle, j'ai travaillé dans un service d'addiction. Donc, plusieurs addictions qui sont mélangées, des personnes qui ont un problème d'addiction à l'alcool, à des drogues ou des troubles du comportement alimentaire qui sont aussi considérées comme une forme d'addiction. Donc, j'ai fréquenté des personnes qui avaient des soucis d'addiction que j'ai pu suivre pendant les hospitalisations parce que c'était un service hospitalier. Et puis ensuite, il y avait des consultations ambulatoires. Donc, on les revoyait après leur sortie de l'hospitalisation. Ce soir, on va principalement parler d'alcool. Mais est-ce qu'à ton avis, on va le voir évidemment, mais ce qu'on dit, les conseils qu'on applique, est-ce que c'est des choses qui peuvent être aussi applicables à d'autres addictions ? Est-ce que toutes les addictions fonctionnent pareil ? Alors, le principe des addictions, c'est... Claire, tu l'as dit un petit peu, il me semble, mais le principe des addictions, c'est souvent de masquer quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer d'une autre façon. Une colère, quelque chose qu'on a envie d'oublier, une anxiété. Donc, on peut boire pour se sentir plus facilement accepté dans un groupe ou pour réussir à parler plus facilement aux gens. Et plein de choses comme ça. Et en fait, il y a plein de types d'addictions. Il y a des personnes qui prennent de la drogue, il y a des personnes qui prennent d'autres choses, ou il y a des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire qu'on peut voir aussi sous une forme d'addiction parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit à un certain moment ou qu'on a dit et que les gens autour de nous n'ont pas bien compris ou entendu. Et comme on n'arrive pas à sortir de ça, on utilise un produit ou une façon de gérer son comportement pour oublier tout ça. Donc, l'addiction en elle-même, on voit plein de choses dans l'addiction. L'alcool est une forme d'addiction et c'est une addiction avec produit. Et donc, on utilise l'alcool comme on pourrait utiliser autre chose. Donc, c'est assez similaire à d'autres addictions. Est-ce que l'alcool peut déclencher d'autres problèmes psy, des troubles psy, par exemple, des maladies, ce genre de choses ? Est-ce que pour toi, c'est un facteur qui peut nous emmener vers non plus seulement de l'alcoolisme, mais je ne sais pas, déclencher une schizophrénie ou bipolarité ? Alors, l'alcool ne va pas déclencher ou ne va pas produire une maladie. Ça va aggraver les choses. Donc, s'il y a déjà quelque chose qui est sous-jacent, l'alcool, le fait de consommer de l'alcool et d'avoir des problèmes d'addiction à l'alcool, ça va majorer les symptômes. Quand il y a une addiction à l'alcool, c'est très important de regarder tout ce qu'il y a comme autre pathologie à côté parce que c'est souvent l'alcool plus autre chose et l'idée, c'est de traiter les deux en même temps. Avec la dépression, c'est un petit peu particulier parce que l'alcool peut entraîner parfois une dépression. On a souvent du mal à savoir qui était présent avant l'autre. Est-ce que c'est l'alcool qui entraîne la dépression ou est-ce que c'est la dépression qui entraîne l'alcool ? Donc, en général, on traite vraiment bien les deux ensemble. Quand il y a d'autres pathologies psychiatriques, elles ont été aggravées avec l'alcool. Et du coup, comment on sait si on a un problème avec l'alcool ? Comment on sait si on est alcoolique ? C'est quoi les premières étapes pour identifier ça ? Si on pense qu'on a un problème avec l'alcool, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Le fait déjà de se poser la question, ça veut dire que, bon, en général, il y a des questionnaires très basiques que les médecins font passer très régulièrement où on pose des questions assez faciles. Est-ce qu'il y a des besoins de consommer dès le matin ? À partir de quelle heure vous commencez à consommer ? Est-ce que vous pensez avoir déjà eu un problème avec l'alcool ? Est-ce que des gens dans votre entourage ont déjà dit que vous consommez trop ? Ou il y a déjà eu des remarques par rapport à ça ? Ensuite, par rapport à ce qu'on appelle le trouble de l'utilisation de l'alcool, qui est vraiment la façon dont, en tant que psychiatre, on va définir la problématique de l'utilisation de l'alcool, qui est codifiée, entre guillemets, par ce qu'on appelle le DSM-5. C'est la bible pour les troubles psychiatriques. Il y a 11 critères qui sont listés. Et dans ces 11 critères, il en faut deux parmi les 12 derniers mois pour se dire qu'il y a un problème avec l'alcool. Les 11 critères, vous les retrouverez dans un lien de l'épisode, mais je peux vous en citer quelques-uns. C'est assez similaire à tout ce qui est problématique dans les consommations. C'est-à-dire qu'il faut avoir un craving, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on a un besoin, un période de consommer. Ça peut être de l'alcool ou d'autres choses. Le fait de se rendre compte qu'on a un problème avec l'alcool, qu'il y a des conséquences, et pourtant, on continue à consommer. Donc, il y a les conséquences qui sont dramatiques. On perd un emploi, on perd un permis de conduire ou d'autres choses comme ça. Et pourtant, on continue à consommer. On se rend compte que ça ne va pas, mais on continue à consommer. On essaye d'arrêter, mais on n'arrive pas à arrêter de consommer. Claire, toi, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? Il y en a eu plusieurs, mais je pense que c'était un long processus. Déjà, même physiquement, je n'arrivais plus à suivre. J'avais des gros problèmes de foie. En fait, vraiment, je vomissais au bout de deux verres. Il y avait un truc vraiment physique. Ce n'est pas étonnant vu ce que j'avais bu pendant longtemps. Et je pense qu'il y avait aussi des troubles sous-jacents qui s'accéléraient et qui vraiment prenaient des proportions assez grandes. Lesquelles, par exemple ? En fait, c'est la seconde partie du travail et donc mon prochain livre. C'est qu'en fait, comme tu disais, l'alcool, en fait, c'est un symptôme. C'est-à-dire que souvent, derrière, il y a des troubles psy, il y a tout un tas de choses à gérer. Quand on arrête de boire, c'est un peu que c'est le début. C'est le début du voyage. Ce n'est pas du tout la fin triomphique. Donc, moi, il y a tout un tas de problèmes psy que je gère maintenant. Et je pense que, oui, l'alcool les avait aggravés et j'étais dans un état, de toute façon, où je pense qu'il fallait faire quelque chose. Et tu racontes, tu parles beaucoup du secret au début de ton livre et tu racontes que c'est quelque chose que tu cachais. Et c'est vrai qu'en lisant des témoignages sur des personnes qui étaient confrontées à des problèmes d'alcool, on se rend bien compte que, en tout cas, j'ai l'impression, des gens autour de nous peuvent avoir des problèmes d'alcool sans qu'on ait aucun signe de cela. Est-ce que c'est votre expérience ? Est-ce que vous me confirmez ça ? Est-ce qu'on peut être alcoolique sans que personne le sache autour de nous ? En fait, moi, dans mon livre, je parle beaucoup de ce qu'on appelle l'alcoolisme mondain. C'était un peu mon cas. C'est-à-dire que, comme c'était très acceptable, ma façon de boire, c'est-à-dire que je n'allais pas au PMU du coin le matin boire du Ricard, mais que je sortais, que je dînais, etc. Ce n'était pas considéré comme l'alcoolisme. Or, je pouvais me faire trois bouteilles par soir et je buvais toute seule, mais les gens ne le savaient pas. Donc, je pense qu'il y a aussi, on a une perception de ce qu'est l'alcoolisme qui est très fausse, qui fait que jusqu'à ce que peut-être quelqu'un vraiment soit dans un état extrême, et encore, on va se dire qu'éventuellement, c'est une ébriété un peu drôle, on va avoir du mal à réaliser ce qui se passe. Et comme ça a été dit avant, l'alcool, c'est quelque chose de très sociétal. On en consomme tout le temps, régulièrement, on est incité, il y a de la publicité, il y a plein de choses qui nous poussent à consommer de l'alcool. Parfois, c'est moins cher que de boire une autre boisson dans des bars ou ainsi de suite. Et donc, quand les gens boivent de l'alcool, on ne fait pas attention à la quantité qu'ils boivent et puis ils peuvent boire plein d'alcool sans qu'on s'en rende compte et puis avoir une addiction à l'alcool sans que les gens le soient au courant. Ils boivent en cachette chez eux, même à la maison, les conjoints ou les conjointes ne sont pas toujours au courant que la personne a une problématique avec l'alcool alors qu'ils vivent ensemble. J'ai des personnes c'est l'endroit où j'étais la seule à aller là-bas. Il n'y avait pas de mari qui allait là-bas. Donc voilà, je pouvais consommer tranquillement. J'avais une petite bouteille cachée ou à d'autres endroits. Et ça va très vite et comme les gens se disent bon, ce n'est pas si grave ou une fois, il y a eu un petit dérapage. Donc, on minimise beaucoup les dérapages qu'il peut y avoir avec l'alcool. Et du coup, si on commence à entrevoir qu'il y a un problème, quelles sont les premières étapes ? Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite pour prendre des mesures ? Est-ce qu'il faut prendre des mesures ? Il y a des conséquences quand même physiques avec la consommation d'alcool. Tu en as parlé un petit peu, mais les consommations régulières d'alcool vont avoir des répercussions cérébrales, vont avoir des répercussions, vont augmenter les risques de cancer du sein, cancer de la gorge, vont avoir augmenté le risque de diabète, d'hypertension, énormément de choses au niveau du corps. Donc, effectivement, c'est quand même bien de pouvoir en parler. L'idée, c'est d'en parler à un professionnel de santé pour faire un bilan sanguin pour savoir où est-ce qu'on en est d'un point de vue de tous les troubles qui peuvent être là à côté d'un point de vue du corps et puis ensuite d'aller voir des personnes qui sont spécialisées dans l'addiction à l'alcool. Donc, des addictologues ou dans des associations, les alcooliques alonymes, appeler Alcool Info Service et ainsi de suite. Tu peux préciser peut-être le numéro d'Alcool Info Service 0 980 980 930. Merci. Et effectivement, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et je pense que si on a des personnes dans notre entourage en qui on a confiance, ça peut être intéressant de leur en parler parce qu'on a honte de ça. Et quand on arrive à en parler à une personne qui est une personne de confiance, elle peut nous soutenir, elle peut nous aider, elle peut nous servir d'excuses entre guillemets en soirée pour dire si tu veux, je ne bois pas avec toi ou je fais comme toi. Comme ça, ça passe un peu plus inaperçu parce que c'est très compliqué comme tu l'as dit à un moment donné d'arrêter de boire. On est mal vu, on est la personne un peu chiante ou la personne qui n'est pas fun et ainsi de suite. Toi Claire, tu racontes que tu utilisais une application dans ton livre ? Oui, au début, pour l'arrêt, pour voir où j'en étais, un peu comme un challenge, effectivement. Mais je pense qu'il y a un peu une constellation de choses, effectivement. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est les groupes de parole parce que je trouve que c'est important d'avoir un suivi aussi psychiatrique et addicto, etc. Mais c'est vrai que les groupes de parole, il y a un truc assez fort parce qu'on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas et qui ont des expériences assez similaires à la vôtre, quels que soient les âges, les classes sociales. Et c'est assez intéressant comme expérience humaine et on ne se sent pas jugé. Il n'y a pas de relation aussi soignant-soigné. Et en fait, je trouve que ça aide et beaucoup de gens passent par là aussi en parallèle. D'ailleurs, quelqu'un dit dans ton livre, tu fais témoigner quelqu'un qui dit qu'il n'y a que ça qui marche en fait. Il n'y a que les groupes de parole qui marchent. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est assez central dans l'expérience de la personne qui témoigne dans ton livre. Oui, il y a des gens qui tiennent là-dessus. Et il y a beaucoup de réunions à Paris et beaucoup de gens qui y vont. Et je trouve que c'est vrai que c'est important. Je me suis baladée un peu sur le site des groupes de parole dont tu parles. En fait, c'est les Alcooliques Anonymes AA. Et effectivement, on en trouve absolument partout et on trouve aussi aujourd'hui des groupes de parole en ligne auxquels on peut participer dont certains on peut aussi participer si on n'est pas nous-mêmes confrontés à de l'alcoolisme. Donc, j'imagine que si on est le proche ou la proche de quelqu'un qui est confronté à ça, ça peut être une façon peut-être d'aller s'éduquer sur cette question ? Oui, c'est important de toute façon parce que c'est vrai que c'est très dur d'accompagner. Moi, beaucoup de gens viennent à mes conférences ou des choses comme ça pour leurs proches, en fait. Et c'est toujours un peu difficile parce qu'ils me demandent toujours comment lui dire. Et j'ai du mal à répondre, en fait. Peut-être que toi, tu vas savoir mieux que moi. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une démarche. Pour moi, ça a été une démarche tellement personnelle parce que j'étais réfractaire à tout ce qu'on me disait, en fait, c'était un long cheminement intérieur. Donc, je ne sais pas comment m'adresser à quelqu'un, par exemple, qui est malade. Je reviens juste sur les groupes de parole. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très important dans toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Qu'on a eu des agressions sexuelles ou qu'on ait eu une addiction à de l'alcool ou une addiction à d'autres choses ou qu'on se sente en minorité dans un endroit. Appartenir à un groupe, c'est quand même quelque chose de très important. Ça permet de parler librement, sans un regard de soignant-soigné, de se sentir libre, il n'y a pas de jugement et on sait que les personnes qui sont en général là partagent quelque chose de similaire avec nous. Alors qu'il y a plein de différences ethno-raciales et des différences de classe et ainsi de suite. Et ça réunit et ça permet de sortir beaucoup de choses. Et on le voit, moi, quand je vois beaucoup de patientes qui ont des agressions sexuelles, je leur dis, on fait un travail ensemble, mais je pense que ce n'est jamais suffisant. Je pense que d'aller dans des groupes, c'est très thérapeutique et ça aide énormément. Et moi, je suis tout seul à voir la personne. Quand elle est en groupe, ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes, de créer un lien. Et en plus, c'est des personnes qui peuvent être disponibles à d'autres moments où les professionnels ne le sont pas parce qu'en fait, les professionnels ne sont pas disponibles tout le temps, tout le temps. Et donc, ça permet de créer d'autres liens. Je pense que c'est très important, les groupes. Et donc, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui... On soupçonne qu'une proche a un problème avec l'alcool, est malade. Quelle est notre place en tant qu'amis, famille ? Je pense que la première des choses, c'est d'essayer de questionner la personne. Est-ce que tu as l'impression que tu as un souci avec l'alcool ? Parce que j'ai déjà remarqué et j'en ai déjà parlé avec quelqu'un d'autre, on a remarqué à deux, à différents moments qu'il y a eu un souci. Est-ce que tu veux en parler ? Ou alors, parler même une première question selon où se situe la personne dans sa démarche. C'est est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie en ce moment ? C'est très large. Comme ça, la personne peut parler de l'alcool ou d'autre chose. Et puis ensuite, on peut essayer de voir si on l'amène sur le terrain de l'alcool ou pas. Ça dépend où en est la personne dans sa démarche de réflexion. Alors Claire, d'entendu, tu parles de ton papa et tu racontes que lui-même, il a un rapport un peu compliqué avec l'alcool. Est-ce que c'est des conversations que peut-être avec la sortie de ton livre, vous avez pu avoir ? Ou alors, au contraire, ça reste quelque chose de tabou entre vous ? Si tu en parlais, bien sûr. Mon père, pour ceux qui ont lu le livre, on a vraiment une relation très complexe et on ne se parle plus du tout. Mais ce n'est pas à cause du livre. Par ailleurs, mon père a d'autres troubles psy que l'alcool et c'est justement des conversations très compliquées parce que je ne sais pas comment on parlait avec lui. En revanche, avec mon beau-père avec qui c'était un peu compliqué, c'était intéressant parce que toute ma famille a reconfiguré son propre rapport à l'alcool et mes proches aussi d'ailleurs sans que moi j'impose quoi que ce soit. En fait, au départ, il y a eu un peu des interrogations et les gens en général, quand vous annoncez que vous arrêtez de boire, ils le prennent pour eux. Ils ont l'impression que vous jugez leur consommation. Et puis en fait, finalement, au fil du temps, les rapports ont beaucoup évolué et leur rapport à l'alcool a évolué. Donc c'est intéressant parce que j'ai interviewé pour mon podcast quelqu'un qui me disait un bon sobre en convertidis et en fait, je n'irais pas, l'idée n'est pas de convertir parce que je ne suis pas prosélyte ni gourou mais ce que je veux dire, c'est que ça amène souvent les gens à réfléchir. Et c'est voilà, avant ils allaient avec une bouteille de vin chez moi, maintenant ils viennent sans alcool et moi je m'en fiche en fait. Et c'est intéressant parce que du coup, c'est devenu un dialogue et voilà. Est-ce que dans ta famille, vous êtes passée aux alcools sans alcool que beaucoup de gens boivent en ce moment ? Des jeans sans alcool, les vins sans alcool ? On a, oui, il y a des bières avec alcool pour eux et sans alcool pour nous et ils n'oublient jamais d'acheter les bières sans alcool pour l'apéro et c'est des petits gestes mais que les gens abstinents, sobres, etc. apprécient parce que ça les inclut en fait. Souvent quand vous allez au restaurant, etc., il n'y a rien pour vous et le fait de dire que de préparer pour vous du sans alcool et tout, on peut être pour ou contre mais je trouve que c'est un geste qui inclut les personnes qui ont des problèmes avec l'alcool. Mais d'ailleurs, c'est l'un des arguments des entrepreneurs, entrepreneuses des faux, des alcools sans alcool, c'est de dire en fait vous croyez qu'on va effondrer le marché de l'alcool mais non, en fait on est en train de créer un nouveau marché. Bon, ça pose plein de questions de est-ce qu'il faut vraiment créer des nouveaux marchés sur cette terre mais en tout cas, voilà, on peut se dire que comme toute nouvelle habitude, ça ouvre des portes à plein de nouvelles pratiques qui peuvent tout à fait s'inclure dans des moments de fête, on y reviendra. Avant ça, j'aimerais bien qu'on se demande un petit peu plus pourquoi on boit. Est-ce que c'est tout simplement pas parce que la vie est trop dure dans le capitalisme, dans ce monde ? Est-ce que, je sais par exemple, toi Claire, que tu parles beaucoup de boire quand on est une femme en fait, qui peut potentiellement nous aider à supporter le patriarcat en fait ? Même, je crois que je parle de Fatma Bouvet, de la Maisonneuve qui traite particulièrement les femmes. Elle est psychologue elle ? Oui, elle traite particulièrement les femmes qu'elles ont une énergie qui a été qualifiée de masculine pendant longtemps, buvaient en fait un peu pour se taire ou alors à l'inverse, il y a beaucoup de femmes qui s'émancipent, qui trouvent une forme d'émancipation à travers l'alcool parce que quelque part, symboliquement, c'est aussi investir un territoire un peu masculin à l'alcool. Moi, ça a été mon cas, par exemple. Et en plus, on nous vend beaucoup de personnages de femmes émancipées dans la pop culture qui boivent. C'est-à-dire que dans les séries, si vous regardez toutes les meufs un peu cool, en fait, globalement, elles boivent de l'alcool. Donc, c'est vrai que c'est un peu un double tranchant, en fait, parce qu'en fait, encore une fois, libre à tout le monde de boire et surtout aux femmes si elles en ont envie. Mais c'est vrai que ça fragilise aussi beaucoup, en fait, certaines femmes plus que ça les rend puissantes, en fait. Et c'est un peu tout le problème de ce produit. Pour revenir à cette idée de l'alcool comme un outil potentiellement pour faire face à la dureté du monde, je trouve ça important de se rappeler de ça et que j'ai l'impression que toutes les aides, en fait, auxquelles on fait appel pour supporter un peu plus l'existence, ça se passe dans un contexte donné, dans un contexte politique donné avec des difficultés qui sont parfois communes à tout le monde ou des oppressions qui sont seulement sur certains groupes. Est-ce que c'est pas aussi intéressant de se dire ça pour déculpabiliser un peu les gens qui ont des problèmes avec l'alcool ? Parce qu'en fait, ça me paraît très compliqué de dire à des gens qui ont fait face à énormément de souffrances qui bien souvent ne sont pas de leur fait individuel, et en plus, voilà, tu bois, c'est ta faute maintenant, sors de ton alcoolisme tout seul. Ça culpabilise et ça fait reposer toute la problématique sur la personne elle-même, alors que, comme on l'a expliqué, souvent on boit parce qu'il y a plein d'autres choses qui se sont passées, plein de difficultés, plein de choses comme ça, plein de problématiques. L'alcool, ça permet aussi de se relaxer à certains moments, de penser à d'autres choses et de couper un petit peu quand on n'a pas eu l'occasion de voir des thérapeutes ou de faire un travail sur soi ou d'avoir des anxiolytiques ou d'autres choses comme ça. Ça permet juste de se dire, ben voilà, c'est un des premiers médicaments que les gens trouvent assez facilement comme le cannabis. Les gens consomment du cannabis aussi parfois parce qu'il y a des problématiques autres, souvent des problématiques psychiatriques et en fait, on se rend compte qu'il y a une pathologie en dessous mais comme les gens ne savaient pas, ils disaient j'ai des soucis, il y a des choses très particulières qui se passent donc je consomme et en consommant ces choses-là s'atténuent et ben je vais continuer à consommer. C'est un des premiers médicaments qu'on trouve donc l'alcool fait partie de ça aussi, ça diminue l'angoisse et plein de choses comme ça. De toute façon, c'est toujours une rencontre, enfin je veux dire, on n'est pas, on n'est jamais addict ou malade tout seul en fait et mon livre, il est vraiment là-dessus aussi, il cherche à déresponsabiliser l'individu en allant aussi chercher les causes dans la société en fait, les causes sociales, enfin il y a mille raisons de boire, clairement pour les femmes, c'est s'écraser le soir après s'être pris d'y harcèlement et en fait, en plus plus, enfin tu le sais sur la santé mentale, plus on est précaire, plus évidemment on a des problèmes et c'est un peu l'intersectionnalité des problèmes et donc on se retrouve à boire pour encore plus de raisons et de toute façon, je pense que tous ces problèmes sont à l'intersection entre nous, notre parcours intime et ce que nous propose la société pour aller bien en fait et clairement, les structures sociales, elles ne sont pas là pour aller bien donc elles sont très responsables surtout que dans le cas de l'alcool, il y a un lobby derrière économique, c'est-à-dire que les lobbies alcooliers, etc., il y a quand même, on est poussé à consommer donc au-delà de ne pas être aidé dans le quotidien, on est en plus poussé à consommer ce qui fait que vraiment on a très peu de chances de s'en sortir quand même. Est-ce que pour vous, cette propension à se noyer dans l'alcool en tout cas ou à boire beaucoup, c'est aussi une façon d'éteindre un petit peu notre empathie face au monde parce que si on regarde l'actualité, si on regarde ce qui se passe un peu partout sur la planète et notamment Proche-Orient en ce moment par exemple, c'est franchement atroce et est-ce que c'est pas une façon vu qu'on se sent très souvent impuissante et que peut-être on l'est un peu, est-ce que c'est pas une façon de déteindre ça en fait, d'éteindre ce flot constant d'informations atroces et du coup, la question un peu provoquante que j'ai, c'est est-ce que si on arrêtait tous de boire, on ne ferait pas la révolution parce qu'en fait, on serait très lucide face à ce qui se passe. En tout cas, si on arrête tous de boire de l'alcool, ça permet d'avoir plus de temps, moins de gueule de bois, plus de temps de réflexion à d'autres choses. Alors après, il y a des gens qui vont s'investir pour essayer de rendre le monde meilleur puis après, il y a des gens qui vont s'investir pour gagner plus d'argent donc il y a des gens qui vont s'investir pour faire plus de mal à leurs proches donc il y a une partie de moi qui a envie de dire oui, le fait qu'on nous pousse à consommer de l'alcool, ça peut éteindre nos consciences mais je sais qu'il y a aussi des gens qui même sans alcool leur conscience elle est un peu limite des fois. C'est vrai que en fait, quand on arrête de boire on ne change pas de personnalité donc si on est con, on reste con si on est chiant, on reste chiant enfin désolé mais ce n'est pas la solution à tout. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant c'est que moi je dis que c'est un mouvement intellectuel parce que le verre du soir justement il cherche à éteindre c'est le bouton off et on repart le lendemain. En fait, quand on est sobre on n'a plus le bouton off l'esprit continue à mouliner en fait et on est obligé quelque part de changer en fait aussi de quotidien quand il est trop insupportable parce qu'on n'a plus la possibilité de s'en extraire donc c'est quand même des mouvements qui sont intéressants. Moi je suis par exemple devenue beaucoup plus radicale politiquement donc ça c'est aussi parce que c'est une activité parce que boire c'est une activité donc après il faut trouver d'autres activités globalement et maintenant je ne rencontre plus les gens en bar mais en manif c'est mieux enfin c'est différent on va dire donc oui ça peut participer ça nous permet d'être plus branchés à la réalité des choses avec aussi son lot de difficultés parce que comme tu disais le problème d'être branchés en permanence à l'actualité c'est que si on n'arrive pas à le supporter on va chercher d'autres échelopatoires. Voilà clairement quand on ne boit pas et en ce moment avec ce qui se passe en Israël-Palestine c'est violent et moi ça me pousse à militer mais effectivement je pense que ça dépend des personnes. Après c'est vrai que clairement ça arrange les politiques qu'on picole je pense parce qu'on voit moins ce qui se passe et moins les conneries qu'ils font. On a une trop grosse gueule de bois pour faire quelque chose de toute façon. Donc on boit évidemment on l'a dit dans une société donnée l'alcool peut être un pansement un petit peu vis-à-vis d'une société qui peut être parfois très violente mais je voudrais quand même qu'on parle aussi du rôle individuel qu'on peut jouer face à ça parce que je me dis que ça peut être aussi un peu déresponsabilisant de se dire bon ben voilà c'est la faute de la société donc on ne peut rien faire j'imagine qu'en fait on peut quand même faire des choses au niveau individuel on en parle dans un instant. Dans cet épisode d'Encore Europe on s'interroge avec Claire Tousart sur la place de l'alcool dans notre société sur l'impact que cela peut avoir sur notre santé mentale est-ce que c'est important pour vous deux Daniel et Claire de se rappeler qu'on peut avoir un rôle actif dans le fait de boire ou non ? Le fait de boire c'est pas toujours une maladie on peut boire sans avoir de maladie mais le fait de boire l'idée c'est d'y penser quand on le fait c'est-à-dire est-ce que je bois pour oublier quelque chose est-ce que je bois pour célébrer quelque chose est-ce que je bois pour oublier tous les problèmes de la société que ça va pas et ainsi de suite l'idée c'est de se dire pourquoi est-ce que je bois de se questionner et ensuite de pouvoir le faire quand on a vraiment envie de le faire et de ne pas le faire parce que les autres le font parce qu'on a incité à le faire et ainsi de suite donc vraiment je pense que c'est important de toujours le faire en pleine conscience on va dire je me suis interrogée en préparant cet épisode sur moi pourquoi je bois quand je bois quand j'ai besoin de boire de l'alcool et je me suis rendue compte que l'une des choses pour moi qui me donnait le plus envie de boire c'est quand je devais avoir des conversations sérieuses avec mes proches des petits comptes à régler exprimer une limite que j'avais du mal à exprimer et là j'avoue qu'une bière ou deux ça peut m'aider et je me suis dit est-ce que ça ça arriverait si j'avais mieux appris à communiquer et si d'une manière générale on était dans une société où en fait on se rendait compte que le conflit n'est pas une agression qu'on peut se disputer on peut ne pas être d'accord et qu'en fait on peut continuer à s'aimer parce que pour vous ça vous paraît sensé ce que je raconte non après c'est sûr que quand on arrête de boire par exemple on se découvre enfin on se redécouvre c'est-à-dire que tout ce qu'on faisait grâce à l'alcool parfois on ne peut plus le faire c'est-à-dire que moi clairement qui suis un peu phobique dans tous les sens il y a plein de choses que je ne peux plus faire ça me coûte trop et donc comme quoi par exemple ? alors je vais avouer quelque chose mais en fait j'avais une grosse phobie de l'avion entre autres mille phobies que j'ai et il se trouve que j'ai du mal à le reprendre vraiment c'est-à-dire que j'ai fait arrêter un avion carrément avant qu'il décolle notamment j'ai fait une panique attaque et donc par exemple ça fait partie des choses qui sont très difficiles parce que j'étais en plus une reporter donc j'ai beaucoup voyagé et je me laisse le temps je me dis c'est pas grave en fait pareil en fait j'ai découvert que j'étais timide que j'étais vulnérable en fait parce que l'alcool souvent ça vous construit des personnages en fait un peu surpuissant etc mais c'est intéressant parce que du coup vous vous effeuillez un peu et vous touchez un peu à votre vulnérabilité c'est pas facile de s'accommoder avec parce qu'on nous demande beaucoup justement d'être social voilà mais je trouve que c'est intéressant justement d'être à nu c'est difficile parce qu'il faut tout affronter comme encore une fois quand on arrête de boire après tout le travail il arrive derrière ce que je souligne dans ton livre d'ailleurs c'est que souvent on commence à boire à l'adolescence et qu'en fait tout ce moment de construction où on se construit en tant que personne et notamment on apprend à s'affirmer dans le monde en fait on le fait avec l'aide de l'alcool du coup si un jour on arrête de boire on se retrouve un peu comme ça sans notre béquille tout à coup c'est un peu je dis que c'est une épine dorsale en fait dans le livre mais c'est vrai qu'on se construit en tout cas ça dépend de votre culture mais moi je me suis construit avec l'alcool j'ai construit ma féminité mon rapport aux autres mon rapport au corps mon rapport à l'amour par exemple c'est bête mais en fait je livre un truc intime mais je le dis dans le livre mais j'avais jamais fait l'amour sans alcool et en fait quand on pense à ça j'avais jamais aimé sans alcool quelqu'un et en fait c'est un peu fou parce que quand vous réfléchissez à tout ça vous vous dites mais en fait qui je suis et en fait justement comme tu dis qu'est-ce que je suis capable de faire sans et est-ce que c'est pas grave est-ce que c'est grave si j'arrive pas à le faire et en fait si on était tous face à ça je pense que voilà on changerait le monde changerait même socialement en fait parce que nos interactions seraient sans doute très différentes et si on arrivait à mieux exprimer les émotions comme tu posais la question si on arrivait à mieux comprendre décrypter communiquer entre nous oui il y aurait beaucoup moins besoin d'alcool parce que l'alcool ça nous aide à communiquer on s'en sert pour communiquer pour essayer pour noyer un chagrin pour draguer pour faire l'amour pour plein plein de choses alors que si on arrive à le mettre de côté on serait plus à même d'écouter nos émotions parce que ça éteint nos émotions ça éteint exactement ce qui est en train de venir et on n'a pas envie de savoir ce que c'est donc on met de l'alcool dessus ça anesthésie et puis on fait les choses alors que si on en prend conscience on arrive à décrypter ses émotions à mettre des mots dessus et on arrive à vivre en fait c'est plus agréable oui ça en éteint certaines ça en amplifie d'autres comme la colère et ça peut avoir des conséquences évidemment très très violentes dans certains cas on le sait boire c'est aussi il me semble souvent s'offrir des aventures souvent d'ailleurs t'en parles Claire aussi tu parles de l'alcool qui permet de créer des petits drames d'avoir une existence au dessus de la mêlée comme si voilà bah on boit et donc du coup il nous arrive des trucs un peu fous un peu dingues et est-ce que ça aussi ça dit pas quelque chose d'en fait à quel point on essaye d'échapper aux existences qu'on nous propose qui sont parfois un peu mordes en fait le fameux métro boulot dodo et du coup est-ce que la sobriété en tout cas partielle ça serait pas une façon de se dire bah voilà je vais essayer de me créer des aventures sans avoir besoin que ce soit par l'alcool quoi bah aussi parce que l'alcool ça a été très romantisé en fait aussi c'est les récits fracassants trempés dans le sancerre écrits par Hemingway enfin en fait il y a tout quand même il y a une portée très romanesque et littéraire Duras Sagan elles picolaient toutes en fait en vrai les grandes écrivaines que moi j'aime beaucoup etc donc en fait ce que j'essaie de dire dans le livre c'est qu'effectivement il faut réécrire les choses il faut réécrire les choses et c'est pas toujours facile parce qu'on a vécu avec ce côté très extravagant qui était lié à l'alcool et qu'est-ce qu'on s'invente comme nouvelles aventures mais en fait il y en a plein et justement je trouve que les gens qui disent qu'arrêter de boire c'est chiant sans cibler quelqu'un en fait c'est un peu un manque d'imagination en fait c'est un peu une peur aussi parce qu'encore une fois c'est quand même une activité centrale et qui est très pratique puisqu'elle convient à tout le monde et qu'elle est très chronophage en fait ça nous empêche de penser de sentir de s'organiser politiquement ça nous empêche énormément de choses et en plus c'est hyper validé par la société quoi de mieux mais quand on en sort qu'est-ce qu'on fait et je trouve que ça voilà moi c'est une question qui a fait que en trois ans ma vie elle a complètement changé et donc c'est intéressant parce que à la question qui on est sans alcool moi ma réponse c'est quelqu'un de très différent en fait du coup j'ai l'impression que t'as au moins une nouvelle activité c'est celle de découvrir je dis ça pour les gens qui auraient peur de l'ennui qui vient avec la vie après l'alcool qui évidemment je pense est sans doute une peur qui parle mais en tout cas moi quand je parle avec des gens on me dit souvent on se fait chier en fait sans boire est-ce que tu peux confirmer clair aux gens qu'on ne s'ennuie pas quand on arrête de boire alors pour être tout à fait franche non mais pour être tout à fait franche c'est pas les mêmes ça exacerbe quand même les émotions l'alcool et en fait franchement trouver quelque chose de similaire à l'ivresse c'est compliqué en fait c'est pour ça que tout le monde boit et tout le monde se drogue enfin voilà mais après il y a d'autres formes d'ivresse ouais c'est juste que il faut pas comparer en fait c'est ça le truc c'est que je pense qu'il faut pas comparer il faut pas attendre la même chose il faut pas attendre les mêmes récits c'est autre chose il y a plein de choses qui peuvent être des formes d'ivresse moi par exemple c'est lire et d'autres personnes ce sera autre chose mais je pense qu'encore une fois on peut pas comparer les vies avant après pour terminer je voudrais qu'on parle un peu de ce que l'alcool nous permet de faire en termes de sociabilité parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les bars les boîtes les terrasses ces endroits où en fait on peut se retrouver avec d'autres gens et s'amuser rigoler prendre du plaisir ce qui est quand même relativement agréable en fait les endroits où on fait ça c'est forcément des endroits où en fait boire c'est central on va dans les bars pour boire de l'alcool et tu le disais tout à l'heure Daniel c'est aussi souvent parce que en fait l'alcool est parfois moins cher que des boissons sans alcool un demi c'est 3,50€ un coca c'est 4€ bah voilà si on boit on va prendre un demi et du coup je me demandais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt politiquement à pousser pour avoir d'autres lieux de sociabilité que des bars en fait je sais pas des parcs dans lesquels on a de nouveau des bancs publics ou plein d'autres espaces qu'on pourrait inventer en réalité où l'alcool ne serait pas central je trouve que c'est il y a plein de gens qui ne boivent pas et c'est intéressant moi du coup voilà pour encore une fois on en parlait tout à l'heure pour des raisons culturelles etc et en fait ça ouvre aussi à d'autres personnes et je trouve que enfin je sais pas c'est une très bonne idée je trouve qu'effectivement il faudrait changer il faudrait inventer des nouvelles activités des nouveaux lieux de sociabilisation des nouvelles façons de faire aussi de convivialité et je trouve que voilà et quelque part le groupe de parole quand on arrête de boire il a office il fait office de ça et en fait c'est intéressant parce que tout d'un coup vous vous rendez compte que même sans alcool vous pouvez vous livrer et qu'en fait moi de plus en plus je rencontre par exemple les gens l'après-midi ou à déjeuner et en fait on va marcher etc et parfois on arrive à être beaucoup plus dans l'intime parce que justement on dit ce qu'on a envie de dire mais progressivement quand on a envie on dit des choses intimes et c'est beaucoup plus intéressant que de balancer voilà à 3h du matin toute sa bile et sa vie bon je ne juge pas encore une fois les gens qui boivent du tout parce que enfin voilà et puis on peut enfin les gens qui peuvent et qui n'ont pas de problème s'ils se prennent des cuites c'est tout super pour eux mais ce que je veux dire c'est que c'est intéressant aussi de rencontrer des gens dans justement des espaces-temps sur lesquels on n'est pas habitué ça crée d'autres relations ça ficelle les liens différemment et c'est intéressant comme expérience humaine je trouve il y a des cafés on peut aller boire des cafés ou boire différentes boissons en fait dans des endroits où il n'y a pas d'alcool là j'étais avec un copain en début d'après-midi et en fait on était dans un café solidaire où il n'y a pas d'alcool qui est vendu en fait donc c'est très sympa on sent que c'est un lieu assez associatif parce qu'il y a plein de choses qui sont créées qui sont proposées pour des personnes qui ont besoin de faire des choses administratives il y a des cours de danse pour des femmes il y a des coins jeux pour enfants il y a plein de choses et dans cet endroit on se sent bien on se sent à l'aise et il n'y a pas le côté alcool et donc il n'y a pas de pression et comme il n'y a pas d'alcool à la carte le fait de prendre des boissons sans alcool ça pose des problèmes à personne en fait et personne ne va se sentir jugé ou personne ne va se sentir quoi que ce soit donc je pense que des endroits comme ça devraient exister un peu plus souvent Tu parles des enfants ça me fait aussi penser au fait que j'ai l'impression que les bars les boîtes tous ces endroits de fête où il y a de l'alcool c'est aussi des endroits qui sont assez excluants pour les enfants que d'une manière générale on est dans une société qui exclut beaucoup les enfants des espaces de joie de plaisir alors que ce sont des individus en fait comme les autres et puis évidemment ça exclut aussi souvent les parents est-ce qu'à nouveau repenser un peu la centralité de l'alcool c'est pas s'offrir la possibilité de retrouver des espaces de convivialité qui soient plus intergénérationnels je sais clair que toi t'as un enfant est-ce que c'est quelque chose en tant que maman où tu te dis ben en fait je préférerais aller dans des endroits de plaisir où je peux emmener mes enfants ça c'est sûr avec quelqu'un qui me le garde parfois non non mais parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup par exemple à Lisbonne et tout il y a des restaurants avec des gens qui peuvent garder votre enfant et tout donc voilà non non mais j'adore mon enfant par ailleurs non mais en fait oui mais encore une fois je trouve que en fait c'est plus inclusif de toute façon les lieux sans alcool enfin pardon mais c'est vraiment pour moi le mot c'est l'inclusion je trouve que finalement l'apéro il peut être assez excluant puisque comme tu disais t'as utilisé le terme de pression et il y a une pression autour de l'alcool aussi il y a une pression puis il y a une pression même physique parce que plus les gens boivent plus il y a une sorte de tunnel commun emprunté qui exclut de fait les gens qui ne boivent pas alors que quand personne ne boit tout d'un coup on se retrouve tous et toutes un peu au même stade en fait donc voilà donc effectivement on peut reconfigurer les restaurants les bars plein de choses en fait et je pense que ce serait bien d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de gens je pense comme moi et d'autres qui n'osent plus aller moi j'ai beaucoup moins dans les bars j'y trouve pas ma place en fait et je trouve ça dommage parce que ça reste quand même des lieux de convivialité donc voilà faisons des bars des cafés moi par contre j'ai beaucoup au café effectivement parce que tu parles d'inclusivité mais c'est vrai que les bars en tout cas dans la forme qu'on leur connaît aujourd'hui souvent ne sont pas excluants que pour des personnes qui sont confrontées à des problèmes d'alcool ou bien aux enfants on pense aussi je ne sais pas à des personnes handi qui en général ont beaucoup de difficulté à accéder à ces espaces notamment à Paris où c'est très restreint des personnes neuroatypiques qui craignent par exemple le bruit enfin en fait on a l'impression et on lit souvent mais oui mais le bar l'apéro c'est pour tout le monde mais en réalité pas du tout Daniel ? Oui c'est très excluant comme on vient de le dire plusieurs fois il y a du bruit il y a de la pression parce qu'il faut absolument consommer de l'alcool si on ne consomme pas de l'alcool on n'est pas bien vu si on ne consomme pas suffisamment ou assez rapidement on peut avoir des remarques parce qu'il y a des gens qui veulent à nouveau des tables alors il faut soit consommer soit partir donc c'est quand même assez infernal comme le rythme qui est imposé à certains endroits dans certains bars et quand il y a des bars justement quand il y a des cafés où il n'y a pas toute cette pression là on se sent beaucoup plus apaisé on est dans un espace plus tranquille et moi je trouve que c'est très agréable de pouvoir être dans ces endroits là je voulais vous citer un exemple que j'ai trouvé en faisant des petites recherches qui est un bar à Toulouse qui s'appelle La Gugnotte et qui organise de temps en temps des soirées sans alcool moi j'encourage les bars à faire ça de temps en temps pas tout le temps on n'est pas en train de dire encore une fois à tout le monde d'arrêter de boire mais simplement c'est vrai que moi je n'ai jamais eu l'occasion d'aller dans un bar et d'être qu'avec des gens qui ne sont pas sur le chemin de l'ébriété je dirais et oui j'imagine que ça serait des nouvelles manières d'interagir parce que c'est en fait des moments de fête et des moments de joie mais à la fois comme tu le disais Claire tout à l'heure qui on est quand on n'est pas bah voilà ivre en fait dans ce genre d'espace est-ce que pour terminer vous auriez des conseils à nous donner vis-à-vis de quelqu'un qui vous dit bah voilà moi j'arrête de boire qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait pas qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on dit pas Claire à cette personne qui décide d'arrêter de boire mon meilleur ami arrête de boire comment je me comporte bah alors il y a un milliard de choses à pas lui dire type t'es chiant mais est-ce que c'est pas un peu radical comme si c'était la norme de boire par exemple ce truc de la modération cette obligation de la modération c'est surtout qu'on impose aux femmes beaucoup et très agaçante parce qu'on peut aussi ne pas boire du tout pourquoi pas en fait donc ne pas parler de modération aux gens qui décident de ne pas boire c'est leur droit en fait c'est une liberté et puis je pense qu'on peut les accompagner de plein de façons justement en faisant ce petit geste qui est d'apporter du sans alcool du sans alcool fun en fait et pas juste du coca quand ils viennent chez vous les voir l'après-midi leur proposer des activités voilà il y a plein de choses à faire pour juste les encourager et en fait reconfigurer aussi votre vie avec eux en fait et pas se dire qu'ils doivent se calquer sur vous sur votre rythme se dire qu'ils ont peut-être le leur du coup maintenant et que voilà il faut se rencontrer à mi-chemin d'un point de vue médical il y a un danger aussi le fait d'arrêter de boire que je rappelle parce que je viens de me rendre compte que j'en ai pas parlé mais l'alcool est une des seules addictions avec un risque mortel lors du sevrage donc n'arrêtez pas de boire du jour au lendemain quand vous consommez beaucoup d'alcool il y a des risques graves il y a des risques mortels ce qu'on appelle le délirium tremens donc on évite quand on a des grosses consommations d'alcool de décider sur un coup de tête d'arrêter du jour au lendemain sans accompagnement médical donc ça c'est une des premières choses et puis après quand on arrête de boire comme on l'a dit avant ça crée de l'imagination donc quand on a un ami qui arrête de boire on peut lui ramener des boissons autres que de l'alcool et puis on peut aller sortir et aller dans un bar et se dire tiens je vais aussi essayer de voir ce que ça fait de ne pas boire d'alcool alors comment est-ce que je vais poser la question au serveur comment est-ce que ça va être reçu comment est-ce que qu'est-ce que je vais boire comme boisson sans alcool justement qu'est-ce que j'aime au final et on va se poser plein de questions et c'est un jeu qu'on peut faire parce que si on a une meilleure amie qui décide d'arrêter de boire mais qu'on n'est pas dans ce cas-là on peut se dire tiens juste une fois je teste ce que ça peut être et je trouve que c'est assez intéressant comme position de se dire voilà je me mets dans sa peau juste quelques instants j'arrête de boire pour voir et puis si ça me plaît je continue si ça me plaît pas c'est pas grave je peux refaire comme je faisais avant j'aimerais bien qu'on se tourne vers la salle je voudrais avoir vos retours sur l'alcool est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter l'alcool est-ce que vous avez envie de nous en parler est-ce que vous avez des questions pour nos experts expertes ici présents moi j'avais une question par rapport justement au rapport au bar où vous décrivez quand même un espace qui est très calme finalement et moi je sais que j'ai fait des recherches par exemple de bar à Paris pour ne pas boire de l'alcool mais quand même garder le côté festif qu'est-ce que vous pensez de ce côté-là aussi de raccorder quand même le fait de ne pas boire d'alcool et quand même garder ce côté quand même festif dans les lieux de rencontres quoi ah mais pourquoi pas du tout ça dépend de chacun en fait moi personnellement je suis un peu phobique sociale aussi pardon mais voilà donc ça me convient bien aussi de faire des dîners entre amis ou à la maison je pense que chacun voit ce qu'il veut en fait c'est quand on arrête de boire c'est de sentir dans un environnement qui nous fait du bien en fait parce que déjà que c'est difficile et qu'on se redécouvre et qu'effectivement il faut arrêter aussi au fur et à mesure etc il faut trouver des espaces de toute façon vous verrez très vite si vous arrêtez de boire vous n'arrivez pas à supporter la toxicité donc si c'est des espaces qui ne vous conviennent pas en fait vous ne pourrez plus y être tout simplement mais après il y a sans doute des endroits inclusifs à trouver et à créer qui s'apparentent au bar on peut aller à des concerts ou à des choses comme ça où ils sont très festifs et sans consommer d'alcool les gens dans un bar ils vont consommer peut-être plus rapidement ou plus facilement mais quand c'est dans un concert ou quand c'est dans un festival de danse ou des choses comme ça il y a des gens qui font la fête et qui sont heureux sans consommer de l'alcool sinon vous pouvez aller voir des mariages de personnes de religions différentes où ils font énormément de fêtes sans consommer d'alcool et ils font la fête en fait et ça se passe très bien donc vous pouvez tester pardon et on peut danser vraiment aussi sans alcool par exemple non mais en fait au début on a un peu de mal si on est un peu timide mais par exemple moi je suis rentrée dans des formes de trans parfois physiques avec la danse en fait j'ai apprécié j'ai préféré la danse sans alcool que avec parce que quand on est bourré en fait souvent on est là en fait on vacille j'ai envie de dire alors que la danse sans alcool il y a un truc un peu ouais de l'ordre de la trans il faut juste trouver la façon de se lancer en fait donc voilà effectivement on peut aller en concert il y a plein d'autres choses en fait il y a plein d'autres possibilités j'ai l'impression que ça rejoint beaucoup le choix des espaces moi c'est vrai qu'il y a des endroits où je ne peux pas m'imaginer aller sans boire mais finalement c'est beaucoup parce que je ne sais pas le public me fait peur par exemple je ne sais pas pourquoi je pense à une fois j'ai été à une soirée pendant une fashion week à Paris et vraiment je crois pour plein de raisons j'ai vraiment dû boire beaucoup pour pouvoir rester à cette soirée et en fait rien ne nous oblige à aller dans ce genre d'espace j'imagine qu'il y a aussi plein d'autres endroits de sociabilité plus bienveillante y compris avec de la musique de la danse sans que ce soit ça nécessite de boire 4 gin tonic quand on a besoin de 4 gin tonic pour aller dans une soirée c'est qu'il vaut mieux pas y aller globalement maintenant le tri est fait après je ne peux plus me forcer pour aller dans des endroits je voulais réagir sur ce que vous disiez globalement quand on a l'impression qu'un de nos proches a un problème avec l'alcool moi je suis dans des gros dans des cercles qui font beaucoup la fête et du coup qui consomment beaucoup plein de choses et notamment d'alcool et notamment j'ai des amis qui sont justement ce sont ceux qui ont toujours des histoires à raconter invraisemblable parce qu'en fait ils se sont mis tellement cher qu'ils finissent dans des chantiers globalement et en fait moi j'ai arrêté juste j'ai arrêté de rire je pense qu'il y a un truc aussi c'est justement la réaction qu'on a et comment on aide les gens à justement construire cette image de je suis un peu rigolo je suis un peu fun et en fait je fais n'importe quoi en fait c'est pas drôle et du coup en tout cas moi ce que je fais c'est le premier truc en tout cas que j'ai fait pour prendre soin justement des gens qui me sont proches c'est d'arrêter de rire et d'arrêter de les aider à construire un personnage qui en fait leur fait beaucoup de mal voilà donc si jamais je pense que c'est un truc qui est assez efficace parce que du coup qui a commencé à infuser après auprès de mon cercle social en tout cas si jamais vous avez des amis qui sont dans ce cas là bah déjà le rire ça les encourage en fait et du coup juste ne pas réagir comme ça ça leur permet je pense de se confronter au fait que en fait c'est peut-être pas si drôle que ça et en fait c'est peut-être juste complètement dangereux pour moi voilà merci beaucoup c'est une très bonne remarque bonsoir il y a un sujet que j'ai l'impression que vous n'avez pas abordé enfin moi qui m'a touchée personnellement moi j'ai jamais bu d'alcool pas pour des raisons enfin on dit souvent enfin en plus moi avec ma tête on me demande toujours si je suis musulmane mais en fait il y a plein de raisons de ne pas boire notamment juste le choix d'avoir choisi dès le début de sa vie de ne pas le faire et un sujet connexe important je dirais que c'est l'oubli parce que du coup moi je dirais enfin dans ma vie intime mais notamment dans ma vie amoureuse je me suis rendu compte que en fait je vivais en face de gens qui avaient un texte à trous c'est à dire c'est dur à quantifier mais selon la consommation de l'autre en face potentiellement 10% 15% du temps en fait qui était partagé la personne ne l'avait pas c'est à dire on n'avait pas la mémoire tant qu'il pouvait être de plein de sortes parfois qui comportent aussi des violences et je trouve que c'est super important et peut-être dans les gains à dire du côté de ne pas boire c'est qu'on a toute sa vie enfin en fait le passé est clair c'est à dire qu'un endroit il ne manque pas de moment que ce soit des minutes des heures ou des jours et c'est super important et moi j'ai pu voir dans la consommation enfin dans une une évolution de la consommation d'alcool notamment de ma partenaire aujourd'hui qu'en fait on retrouvait enfin on avait plus de temps ensemble finalement voilà les troubles mésiques sur le cerveau et donc la consommation d'alcool sur le cerveau oui ça crée des dommages qui sont monstrueux on n'en parle que quand il y a les gens ont des gros syndromes mais dès le départ quand vous consommez de l'alcool il y a le blackout on en parle on le dit régulièrement j'ai fait un blackout trop bien mais en fait non on a oublié une grosse partie de notre vie avec des violences avec des agressions qu'on a pu faire ou dont on a pu être victime et c'est très dangereux et c'est très compliqué ensuite de retrouver tout ça Bonsoir moi je m'interroge plutôt sur le sujet de la sensibilisation et s'il y a un âge finalement pour la commencer aussi parce qu'on a un peu tendance à penser que du coup en dessous de 18 ans on ne boit pas d'alcool on est quand même bien naïf de penser de cette façon là aussi et je trouve qu'en fait on a assez peu de sensibilisation sur le sujet quand on est notamment à l'école ça change un tout petit peu quand on est à l'université mais finalement avec un impact il y a une efficacité qui moi me semble limitée donc moi ma question ça serait peut-être comment est-ce qu'on sensibilise mieux et est-ce qu'on a est-ce qu'on a une limite est-ce qu'on a une limite d'âge une limite je ne sais pas d'éveil de maturité pour commencer à évoquer ces questions-là notamment avec nos enfants avec nos frères et soeurs nos cousins nos cousines Moi je trouve ça bien de l'aborder assez jeune j'ai fait des interventions dans des écoles c'était un peu épique parce que des enfants étaient tellement petits je pense qu'ils n'aiment pas ce que je disais en fait mais non non je trouve que c'est bien quand même je ne sais pas ce que tu en penses mais voilà de sensibiliser assez tôt quand même et moi je trouve que ce qui fonctionne aussi c'est pas mal la culture et la pop culture parce que plus il y a de médias de podcasts plus il y a de séries etc. que les enfants peuvent regarder où les héros sont pas surtout à l'adolescence passent pas par tout ça en fait je trouve que ça change beaucoup en fait il y a de plus en plus d'héroïnes de séries qui justement sont cool et ne boivent pas et tout ça en fait aussi il y a plein de façons différentes les livres etc. mais je trouve que encore une fois réinventer aussi des imaginaires c'est important parce que en fait finalement les enfants ils commencent parce que c'est cool de boire et que en fait et de challenger de binge drinker parce que c'est des imaginaires en fait c'est des choses qu'on leur met dans la tête et si on commence à déconstruire et dire bah non en fait c'est cool aussi de faire autrement en passant par des médias je pense que ça peut ça peut participer à leur culture et à ce sujet je voulais juste vous renvoyer vers la vidéo qui s'appelle Dry January Ecology pourquoi le pouvoir a-t-il si peur de la sobriété de Paloma Moritz qui a été réalisé sur Blast vous pouvez la trouver sur Youtube où elle montre justement à quel point en fait on pourrait faire beaucoup plus notamment en termes de campagne pour sensibiliser les jeunes et à quel point en fait c'est une volonté politique pour le moment de ne pas le faire ou de le faire très peu notamment par exemple j'ai trouvé ça dingue d'apprendre que Dry January donc cette initiative qui vise à encourager les gens à ne pas boire en janvier pourrait être soutenue par l'Etat et en fait ne l'est pas pour des raisons politiques économiques et effectivement par rapport pour la question par rapport aux enfants première consommation vers 12 ans donc à partir de 10 ans vous pouvez leur largement parler d'alcool voilà l'âge de raison on dit on peut parler des enfants à partir de 7 ans vous pouvez leur parler de plein de choses donc vous pouvez passer placer de l'alcool aussi à partir de ce moment là plus on en parle à différents âges plus on fait passer le message donc je pense qu'à partir de 7 ans vous pouvez y aller parce qu'en plus ce qui est terrible c'est qu'il y a des influenceurs enfin en fait même les marques d'alcool etc de cigarettes payent les influenceurs pour détrôner contourner les lois et vins donc puis en plus notre gouvernement n'est absolument pas du tout à la sensibilisation donc tout ça fait que voilà il faut qu'il y ait un vrai travail à côté parallèle pour les sensibiliser non mais en fait c'est pour vous remercier parce que j'allais poser la même question que mademoiselle pour ma petite soeur parce qu'elle a 14 ans là elle commence à un peu faire ses soirées et tout et moi justement j'ai plein de réflexions par rapport à l'alcool ces derniers temps et je voulais lui en parler pour peut-être utiliser ma sagesse entre gros guillemets de grande soeur pour un peu l'éduquer mais je savais pas justement comment comment aborder le sujet avec elle parce que j'avais l'impression d'aller gâcher sa jeunesse en lui disant mais ne bois pas ça sert à rien alors qu'en fait je suis passée par là et voilà donc merci pour votre échange parce que je pense que je vais essayer d'un peu aller trouver dans les imaginaires etc. pour lui parler merci vous pouvez passer une soirée avec elle et ses amis sans consommer d'alcool pour lui montrer que c'est faisable ça c'est intéressant de montrer l'exemple en tant que grande soeur ben voilà en fait nous on fait des soirées où on consomme pas d'alcool et tu peux aussi bien t'amuser dire à tous vos amis d'avoir l'air le plus cool possible moi il me semble que quand on parle de santé mentale et d'alcool justement il y a un peu une zone d'ombre enfin pas une zone d'ombre mais quelque chose sur lequel on n'est pas forcément très sensibilisé c'est l'interaction justement entre les antidépresseurs ou d'autres médicaments et l'alcool et qui n'est pas forcément enfin après c'est peut-être une expérience très personnelle pas forcément sensibilisé ou accompagné par le personnel médical sur ce genre de action et ça peut être justement assez déstabilisant de se rendre compte de cette interaction et voilà je voulais savoir un peu ce que vous surtout en tant que psychiatre médecin ce que vous conseillez à vos patients comment vous les sensibilisez justement à cette transition un petit peu alors quand c'est des patients qui consomment de l'alcool ou d'autres drogues et qui ont des traitements médicamenteux j'ai le discours assez classique assez régulier c'est à dire de faire très attention aux consommations qu'ils ont que les traitements ça va majorer les symptômes majorer les effets des différentes drogues ou de l'alcool qu'ils vont consommer donc s'ils ont l'habitude de prendre tant et tant de produits de diminuer la consommation au départ et d'attendre énormément de temps entre la première consommation et la deuxième consommation donc si vous buvez d'habitude d'hiver descendez à 5 et essayez de boire le premier verre et d'attendre une demi-heure une heure avant de consommer le deuxième parce que les effets vont être démultipliés vous allez avoir des effets qu'on ne connaît pas en fait des effets paradoxaux donc vraiment faire très attention je ne leur interdis pas complètement parce que je sais très bien que l'interdit ça ne fonctionne pas et qu'ils vont quand même aller consommer donc je leur dis faites attention et si vous voulez on en reparle plein de fois mais voilà diminuez et quand vous consommez faites-le et si les premières fois c'est possible de consommer qu'avec des gens que vous connaissez n'allez pas tester un nouveau produit en même temps que vos antidépresseurs dans un endroit avec que des gens que vous ne connaissez pas c'est très dangereux pendant la fashion week c'est sur ces conseils sages qu'on conclura merci beaucoup Claire Touzard Daniel Batula d'avoir été avec nous merci beaucoup je vous rappelle le numéro d'alcool infoservice quand même 0 980 980 930 chers auditeuristes pensez à vous abandonner à vous abandonner pensez à vous abonner à vous abandonner aussi et à nous mettre 5 étoiles sur votre application de podcast rendez-vous sur Instagram sur le site de Binge Binge.audio l'émission a été réalisée par Quentin Bresson produite par Charlotte Bex merci beaucoup et à vous abonner à la suite et puis merci à vous abonner à cette vidéo